Les signes d'auteur, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 20 novembre. Taureau, Vierge et Capricorne, et bien c'est reparti et on l'apprend. Vous avez deux dos, deux dos, deux dos, deux de coupe. C'est la carte de l'âme sœur, du partenariat, de la connexion ici. Donc vous ferez, alors on ne parle pas que du sentimental, mais ici il y a une rencontre. Vous échangez avec quelqu'un avec lequel il y aura un énorme respect mutuel. Quelqu'un avec qui vous communiquerez ouvertement. On parle d'une relation saine. Quelqu'un avec qui vous serez sur le même plan, d'égalité. C'est sentimental, ça peut être professionnel, familial, peu importe. Mais ici, on parle donc de la coupe. La coupe, ce sont les émotions. Ici, on va parler de quelqu'un avec qui on s'ouvre naturellement. C'est un partenariat, deux. Il y a une dualité, il y a un duo. Mais au niveau émotionnel, il y a un équilibre. Et il y aura un échange extrêmement sincère. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme petit jeu ? Ici, on va reprendre le miroir, ça fait longtemps. Signe de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Allez, signe de terre du mercredi. Alors, on a à la coupe la naissance et la communication. Donc, effectivement, il y aura des échanges ici. Vous allez certainement apprendre quelque chose au niveau communication, message, téléphone, peu importe. On se rend compte ici qu'on s'est un peu planté. Ouais. On se rend compte qu'on a été peut-être un petit peu trop dur. On y a été trop fort. On a peut-être été un peu dans le déni. Donc, grâce à une très bonne communication, vous y verrez beaucoup plus clair. Ouais. Quelqu'un essayait de faire porter le chapeau à une autre personne. On a été acculé de quelque chose. Et c'est comme si la vérité était découverte. Vous allez certainement recevoir un message qui va peut-être vous blanchir. Ou c'est peut-être vous, amie, signe de terre, qui allez vous rendre compte que vous vous êtes planté vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un. On parle de trahison, là. Donc, on n'est pas dans la grosse trahison. Mais, ouais, effectivement, on a été blessé. On a été meurtri. Et là, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Tout simplement. Ouais. Et on s'en veut de s'être fait berné. On s'en veut d'avoir été trop dur. J'ai l'impression que, ouais, la clairvoyance, la clarté d'esprit. On va essayer de rattraper un petit peu les choses. On va essayer de rattraper un comportement, un mot, une maladresse, peu importe. Il va y avoir un réajustement, un réajustement de trajectoire, ici. Il y a une offre, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive, qui est là, et qui permet d'ouvrir les yeux. Et donc, comme je le disais, peut-être qu'on se fait berner. Peut-être que quelqu'un vous mène en bateau, ici. Et on s'en veut de ne pas l'avoir vu plus tôt. On s'en veut, peut-être, de ne pas avoir réagi avant. Là, maintenant, on réagit. On rattrape les choses. Ensuite, on continue. Signes de terre du mercredi. Signes de terre pour ce mercredi. Alors, amis taureaux, votre persévérance paye, les amis. Vous devez faire face à quelques petits obstacles, mais vous les surmontrez. Il y a une situation qui vous demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Les vierges, on va parler de récompense. Vous prenez enfin votre place. Vous vous imposez. On parle d'un avancement. Promotion, augmentation. C'est le bon moment pour vous remettre en question et vérifier si tout est en place. Et c'est ce qui va se passer, les vierges. Les capricornes, pour ce mercredi. Votre mental vous joue des tours, amis capricornes. Vous gambergez, vous ruminez. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous y pensez sans cesse. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que vous ne déformez pas les choses ? On l'a vu ici. Vous ruminez. Vous ruminez pas mal. Consultez quelqu'un qui peut vous aider à y voir clair. Et vous rassurer. Ensuite, on va prendre celui-ci, j'aime bien. Les signes de terre pour ce mercredi. Signe de terre pour ce mercredi. Alors, il pourrait y avoir un petit désaccord sur une sortie, un rendez-vous, un endroit où on doit aller, ce qu'on doit faire. Là, il y a un petit désaccord. Peut-être à cause d'une autre personne. Il y a peut-être un imprévu de dernière minute, annulation de quelque chose. Et on pourrait être déçu, frustré. Ici. J'ai également ici, quelqu'un, la crise. Quelqu'un qui vous en veut, peut-être. Ou c'est peut-être vous qui en voulez à quelqu'un. Mais oui, on est très en colère. J'ai quelqu'un qui est très en colère. J'ai quelqu'un qui n'hésite pas à vous charger, qui n'hésite pas à vous acculer. Pourtant, j'ai le cœur fermé. Donc, ce n'est pas comme si vous aviez provoqué cette personne. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai quelqu'un là autour de vous. Alors, peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler. Mais là, il y a quelqu'un autour. J'ai quand même le danger. On a une situation qui tourne en rond. C'est répétitif. On a quelque chose ou même une personne très malsaine. Il peut y avoir de la jalousie. Enfin, oui. Je sens que là, peut-être à cause d'une autre, comme je le disais, d'une autre personne. Bref, je sens que là, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, les signes de terre. Bon. Moi, quand même, par rapport à tout ça. Par rapport à ce que vous vivez. J'ai quand même le bonheur. J'ai quand même le bonheur et la tendresse. Les blocages. Oui, oui. Ça vous perturbe quand même un petit peu. Mais sans plus. À côté de ça, vous êtes bien. Il y a l'engagement. Il y a des projets. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc, quoi que vous viviez de contrariant. Ou cette personne-là qui rôde autour. Et qui vous harcèle. Qui tourne en rond. Qui vous surveille. Il y a quand même ici. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Ok. Ouais. Je vous sens contrarié, là. Par rapport à une sortie. Par rapport à un rendez-vous. Par rapport à quelque chose. Hum, hum, hum. Et puis, on termine. Allez. Signe de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. En d'autres paquets, on a... Ouais. Besoin de réfléchir. Besoin de faire le point. Alors, les taureaux. Les taureaux. Eh bien oui, on a bien l'incompréhension. On ne se comprend pas. On ne comprend pas quelqu'un. C'est un peu la guerre. Il y a une opposition. On parle de dispute avec quelqu'un ici. Les vierges. Possessivité. Contrôle. Manque de confiance. Jalousie. Amis vierges. Ce n'est pas forcément vous. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous imposer quelque chose. Et les capricornes. Effectivement, à blessure. Là, on est blessé. On est meurtri. Ça ne date pas d'hier. C'est profond. Ici. Donc, il faut soigner quelque chose. Il faut apaiser un petit peu les choses. Il y a quelque chose qui vous a marqué. Ou qui a marqué quelqu'un. Ça rend les choses un peu compliquées. D'où le besoin de réfléchir. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 20 novembre. Cancer, scorpion et poisson. Eh bien, écoutez, c'est reparti. Quelle est la tendance pour les signes d'eau de ce mercredi 20 ? Nous avons pour vous, les amis, je n'en veux qu'une, le chariot. Le chariot, signe d'eau, qui parle de déplacement. Vous aurez peut-être pas mal de trajets à faire. On ce mercredi, pas mal d'allers-retours. Ça bouge. C'est une carte de mouvement, de voyage, de déplacement donc. Mais c'est surtout une carte qui va parler d'être focus sur un objectif. Et quels que soient les tiraillements, vous triomphez. Tout simplement. Vous partez à la conquête. Il y a un progrès. Je vous sens vraiment déterminé. Et vous suivez la bonne direction. Ensuite, les signes d'eau de ce mercredi. Signes d'eau mercredi. Alors. C'est sympa. Bon, les amis, je vous sens de moins en moins porter un poids sur vos épaules. Oui, je vous sens vous délester de quelque chose. On déculpabilise, on arrête de s'en vouloir. On se rend compte qu'on n'a pas fait, que finalement on n'a pas fait d'erreur. On s'allège. Ensuite, j'ai des messages ici. Beaucoup de messages, beaucoup de discussions ici. Alors, peut-être par rapport aux enfants, concernant les enfants. J'ai l'impression que, pareil, on se décharge par écrit. On dit ce qu'on pense. Il y a peut-être un aveu de quelque chose. On a besoin de vider son sac ici. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. On rumine depuis un petit moment. Ce n'est pas un message qui suffira. Ce n'est pas une discussion qui suffira pour dire ce qu'on pense ici. Alors, ou c'est vous qui videz votre sac, ou c'est quelqu'un qui vous reproche des choses. Mais j'ai l'impression ici qu'on... Voilà. On déballe, on déballe, on déballe. Alors, j'ai presque envie de dire qu'on déballe sans s'inquiéter du contenu. Voilà, on est sans filtre. On est sans filtre. On a également de très bonnes nouvelles concernant le travail, tout ce qui touche au travail, une organisation, une routine. On a quelque chose qui est en place ici. Voilà. Une ambiance qui s'améliore. On a une ambiance bon enfant. On a vraiment une ambiance bon enfant. Et plus le temps avance, plus le temps passe, mieux on se sent ici. Mais de très bonnes nouvelles. En général, vous recevrez de bonnes nouvelles. On a l'argent, les finances. Oui, il va y avoir un petit changement. Il va y avoir un mouvement. Peut-être un changement de stratégie. Oui, l'accusation. Voyez, on vous accuse de quelque chose. Et peut-être qu'on attend encore un petit peu. On attend d'avoir les moyens. On attend d'avoir plus d'infos, plus d'éléments pour pouvoir se défendre, pour pouvoir agir. Donc là, peut-être qu'on prend ces messages à la légèreté. On n'a peut-être pas encore les moyens de contre-attaquer. Mais ce qui est certain, c'est que je vous sens quand même déterminé. Ça prend le temps qu'il faut. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en route et qui se prépare et qui se travaille. Ensuite, signe d'eau pour ce mercredi. Après, oui, on peut aussi être blanchi, être blanchi de quelque chose. Parce que là, on vous accule de pas mal de choses depuis un petit moment. Et j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place pour vous blanchir de quelque chose. Vous dédouaner. Alors, signe d'eau du mercredi. Les cancers. Attention à la fraude, à l'arnaque, aux mensonges. Quelqu'un cherche à profiter de vous. OK. Gardez bien vos idées pour vous. Yanguissouroche. OK. Surveillez bien tous vos messages, vos transactions. Soyez prudents. Cette carte-là, je le répète à chaque fois, c'est aussi... C'est pas forcément une mauvaise carte. C'est souvent les pourboires. Quand on est serveur, on a des pourboires. C'est de l'argent qu'on ne déclare pas. Ben voilà, ça peut être ça aussi. Les scorpions, pour ce mercredi. Des déplacements. Pas mal de routes. Pas mal de déplacements à prévoir. Amis scorpions. Vous aurez pas mal de kilomètres à faire. Familles, amis. Des invitations. Il y aura plein d'occasions pour vous. Des invitations qui vont pleuvoir. Donc voilà, vous préparez votre petit planning. Des rendez-vous, des petites choses comme ça. Et les poissons. Les poissons, beaucoup de synchronicité. Amis poissons. Vous pensez à quelque chose en particulier. Ben, on vous le donne. C'est là. On vous dit que tout est à sa place. Tout est parfait. Peut-être même que votre ange gardien tente de communiquer avec vous, amis poissons, par le biais de synchronicité. Ensuite. Les signes d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Oui, attention. On voyait. C'est ce que je vous disais là. J'ai quelqu'un qui essaie de vous arnaquer. Oui. Enfin, vous arnaquer, c'est un bien grand mot. Mais quelqu'un qui... Qui se défile. Qui tourne autour du pot. Qui se défile. J'ai l'impression qu'on va vous laisser un peu en plan. On vous laisse tomber au dernier moment. Ou vous sentirez en face qu'on a quelqu'un qui n'est pas motivé. Ou qui n'a pas les mêmes desseins que vous. Donc, je vous sens peut-être un peu devoir vous dépatouiller tout seul. Par rapport à une situation. Le déménagement. Le changement. Grande transformation. Le chariot. Le chariot, c'est aussi une carte de déménagement. De mouvement. Donc, vous voyez, on l'a là aussi. Il y a quelque chose qui bouge. Mais pas dans le sens que vous aimeriez. Ouais. Et puis, vous avez enfin une réalité en face de vous. Vous sentez bien que quelqu'un là avec qui vous allez échanger, discuter. Famille, amis, peu importe. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à autre chose. Qui est focus sur un truc précis. Un projet précis. Qui ne parle que de la même chose. Et ça pourrait un peu vous agacer. Et enfin. Et enfin. Signe d'eau. Mercredi. Alors, les cancers. On va parler de secrets, de non-dits, de flatteries. Attention aux fausses promesses, amis cancers. On ne dit pas tout ici. Les scorpions. Scorpions, on va parler d'un bon cadeau. Une surprise. Un aveu. Une déclaration. Un comportement. En tout cas, on parle d'une bonne nouvelle. Et les poissons. Les poissons. Le pire est derrière vous. Les obstacles sont surmontés. Et on parle bien ici d'un litige. Des règlements de compte. Un litige. Un désaccord. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. On va l'apprendre. Deux dos. C'était les signes de terre qui avaient cette carte-là aussi. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire. Votre tendance pour ce mercredi 20. Vous avez deux dos. Donc, c'est la carte du partenariat. Désaccord, du partenariat. Que ce soit amical, professionnel, amoureux. Peu importe. Là ici, on est en face de quelqu'un avec qui on partage les mêmes ambitions. Les mêmes valeurs. On va parler de fluidité, de clarté avec cette carte-là. C'est une rencontre, une vraie rencontre. Avec un énorme respect. On communique clairement. C'est une rencontre saine, une relation saine. Ici, il y a quelqu'un avec qui vous êtes sur le même plan. Et même si c'est professionnel, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'entourloupe. Au niveau des émotions, je vous sens bien. Je vous sens bien. Je vous sens rassuré. On est heureux. On collabore vraiment bien. Donc, voilà. Il y a un partage ici. Entre deux personnes, on recherche la même chose. Et c'est un partenariat, un duo qui se passe très très bien. Au moins, les choses sont claires. Ensuite, les signes de feu pour ce mercredi. Alors, signe de feu du mercredi. bon, ici, quelque chose prend de l'ampleur. le caractère inconscient de quelqu'un. L'immaturité, l'inexpérience, les petites réflexions, la jalousie à proprement parler, les conflits. c'est en train de prendre une ampleur. J'ai l'impression qu'il va falloir, à un moment donné, cesser tout ça et se positionner, s'imposer. Ça peut être quelqu'un qui décharge beaucoup de choses sur vous, qui vous fait porter le poids des responsabilités. Quelqu'un de mauvaise foi. Et j'ai l'impression que ça commence vraiment à prendre beaucoup de place. Donc, là maintenant, vous vous en rendez compte et vous allez agir. Ouais, vous allez agir. Ça commence à vous taper sur les nerfs. Ça commence à vous taper sur les nerfs. Donc, vous allez agir, réagir, dire ce que vous pensez. Et puis, on peut parler clairement à proprement parler de jalousie. Le comportement de quelqu'un. Enfin, voilà. Vous vous rendez compte que cette personne est foncièrement mauvaise, méchante, jalouse. Et ça en devient maladif. Ça en devient maladif. Et je pense que là, c'est quelqu'un qui vous rejette toujours la faute. Comme je vous le disais, l'effet miroir. Et donc, aussi l'effet miroir. Et donc là, je pense que vous allez vous positionner par rapport à cette personne ou cette situation. Ensuite, les signes de feu, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un retour. Il y a un retour. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour vous. C'est comme si vous égrégiez des éléments. C'est comme si vous accumuliez des preuves, des situations qui vont vous permettre d'agir plus tard. Regardez, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des belles choses, les signes de feu pour vous. Peut-être que les négociations ont été un petit peu difficiles, compliquées, mais pour moi, il y a une réussite. Une réussite. Il y a un dossier qui passe en commission, qui est accepté. un dossier, une demande. Vous avez deux messages distincts, les signes de feu. C'est plutôt pas mal, ça, les amis. Allez, on continue. Signe de feu, mercredi. Il y a bien un regain, un renouveau. Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. On économise, on épargne, on fait attention à ces petits sous, amis béliers. Ce n'est pas le moment de dépenser. On change ses habitudes, on économise, on se préserve pour l'avenir, on prépare l'avenir, là, les béliers. Les lions. Lion, on se renseigne, on se forme, amis lions, ici, on s'intéresse à un sujet, on cherche des renseignements, on cherche des réponses, que ce soit par le biais d'un livre, internet, voilà, vous cherchez à vous documenter sur quelque chose. Et puis, les sagittaires. On va parler avec le nouveau-né d'une nouvelle personne, d'une nouvelle situation qui entre dans votre vie, un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à tout ça, il y aura de très jolies conséquences. Ensuite, les signes de feu. Signe de feu du mercredi. Alors, très beau. C'est beaucoup l'enfant. Beaucoup, beaucoup l'enfant. Bon, on a encore cette personne jalouse là autour de vous, avec l'enfant, est-ce que vous n'avez pas un enfant en commun ? Quelqu'un qui pourrait aussi avoir un caractère très puéril, très juvénile, quelqu'un qui se comporte en gamin, tout simplement. Jalou, envieux, d'une complicité. j'ai l'âme sœur. Il peut y avoir ça aussi. Il y a des liens qui se tissent avec quelqu'un. On n'a plus peur. On n'a plus peur. Maintenant, on s'ouvre. On est de plus en plus complice avec cette personne. On donne les petites attentions et réciproquement. On sent qu'il est temps de passer à une étape supérieure, à l'étape supérieure. Et effectivement, c'est pas qu'on a des preuves ou qu'on est rassuré, mais le quotidien fait que, petit à petit, naturellement, spontanément, on se livre un petit peu plus, on est un petit peu plus présent. On est moins sur ses gardes, ici. Beaucoup moins sur ses gardes. Ouh, j'ai quelqu'un qui vous cherche des embrouilles ou c'est vous, enfin, vous contextualisez, mais là, j'ai quelqu'un, là. Les disputes, les conflits, la jalousie, j'ai l'enfant, la solitude. Dis donc, il n'y aurait pas quelqu'un qui vous cherche des noises, là ? Bon, je ne vous sens pas répondre, mais j'ai quelqu'un qui vous pique un petit peu, là. Et puis, on termine. Signe de feu du mercredi. Signe de feu pour ce mercredi. Alors, les béliers, on va parler d'un contrôle, besoin de contrôle, amis béliers. Il y a un besoin d'exclusivité. Moi, j'ai quelqu'un ici qui insiste, qui provoque, qui veut savoir, qui veut comprendre. quelqu'un d'un petit peu trop pressant. Les lions, on parle de fidélité, de sincérité, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On parlait d'énormément de bienveillance et de générosité. Et les sagittaires, alors les sagittaires, ici, ça y est, je vous sens apaisé. Soulagé, apaisé, un retour au calme. On ne parle pas forcément d'une nouvelle personne. Mais là, on va parler de nouveauté, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez laissé derrière vous énormément d'angoisse, de soulagement et on fait place à quelque chose d'inédit, j'ai l'impression. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 20 novembre. Allez les amis, Gémeaux, Balance et Verseau. Non, là, il y a deux cartes qui se retournent. Moi, j'en veux qu'une. Signe d'air pour ce mercredi 20. On va prendre la première carte. Vous avez l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité. Ici, responsabilité, stabilité, c'est poser des limites. On pose des limites, un cadre est posé et donc, voilà, il y a quelque chose qui est structuré. L'empereur, c'est la loi, c'est la figure paternelle, c'est l'autorité, c'est le patron. Il fait preuve de discipline, de rigueur, on remet de l'ordre. On cadre, on cadre ici une situation. Et puis, comme je vous le disais, ça peut être aussi avoir une place de pouvoir, augmentation, stabilité, avenir, avenir craché. On a quelque chose de sûr ici. Ensuite, signe d'air pour ce mercredi. Pour ce mercredi. Alors, signe d'air du... Ouais, regardez, des accords, des compromis. Vous allez pouvoir avancer, continuer, cheminer, ici. Vous recevez des réponses, vous recevez... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Vous accueillez quelque chose, vous attendiez quelque chose, ça vient, ça revient. Et là, ça y est, vous allez pouvoir continuer, changer de direction. Mais continuer. Là, on ne stagne plus, on ne recule plus. De nouveaux accords, de nouvelles ententes, de nouveaux accords. Il y a eu des négociations, il y a quelque chose qui est en route, qui est en marche. Vous allez en entendre parler et ça y est, il y a le feu vert. On vous confie des responsabilités, ici, j'ai l'impression. Ouais. Réunion, échange, discussion. On est vraiment sur la stabilité pour vous. Vous allez avoir des nouvelles, vous aurez la possibilité de dire, d'exprimer quelque chose et puis on vous exprime aussi quelque chose. Ouais. De toute façon, les signes d'air, vous en saurez plus pour la suite. Voilà. Vous aurez des réponses. Ce que vous attendiez arrive. Quelle que soit la nouvelle, bonne ou mauvaise, peu importe, mais là, ça y est, vous le savez, on vous le dit, vous en savez davantage et vous allez pouvoir mieux cheminer. Savoir quel chemin prendre, quelle direction prendre. reprise d'activité, reprise de sport, il y a quelque chose qui reprend, j'ai l'impression. Allez, signe d'air, les gémeaux. Les gémeaux, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, ici, important. vous allez sortir de votre petite zone de confort, de vos habitudes. On me dit ici, avec cette carte, que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Il faut voir plus grand, ratisser plus large. Les balances, les balances, il est temps de récolter. C'est le bon moment pour vous remettre en question, de vous ajuster et de prendre votre place. Et les versos, les versos, un peu de lecture, je vous sens curieux, je vous sens vous intéresser, je vous sens chercher des réponses, prendre du temps pour vous. Également, les versos, alors que ce soit la lecture d'un livre, faire des mots fléchés, que ce soit même lecture de documents, de paperasse, vous allez apprendre des choses. Ouais. Il y a des informations qui vont venir à vous. Ensuite, les signes d'air pour ce mercredi. signes d'air du mercredi. Bon, pour certains, il y a peut-être une rencontre par le biais du travail. Travail, sport, activité. OK. On me dit clairement, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, parce que ça ne le fait pas tout simplement. Il n'y a pas le truc. Je vais couvrir le nom et le célibataire, les signes d'air, mais ouais, relation, pense-mange. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de la contrariété parce qu'on s'était peut-être imaginé des choses. relation discrète. À mon avis, il y a quelqu'un d'autre. À mon avis, on espère se réconcilier avec quelqu'un d'autre. et à mon avis, il y a une tierce énergie qui est là, qui est là, qui fait que ça ne se fait pas. Et puis, peut-être que vous, secrètement, vous espérez quand même quelque chose, vous ne perdez pas espoir. Bon, il y a quand même l'amour. Il y a une espèce de bienveillance, mais pas comme on l'aimerait, le voyage, le déplacement. Alors, ou vous en êtes rendu compte, ou vous allez vous en rendre compte, mais voyez, j'ai la peine. C'est quelque chose qui ne se fait pas et on est vachement déçus, là. On est vachement déçus. On est déçus que ça ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas de suite. Les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux. Gémeaux. Besoin de réfléchir. Voyez, en d'autres paquets, j'ai la tristesse. Le manque de soutien, le mal-être. Alors, les Gémeaux, il y a un besoin de réfléchir, revoir ses besoins, ses attentes. On repense à une situation et on a envie d'être seul pour faire le point. Les balances. Jalousie, possessivité, ami-balance, un besoin de contrôle, un besoin de savoir, un besoin d'imposer les choses. Et les versos, les versos, avec l'effet boomerang. On parle de roues qui tournent, ami-verseau. On récolte ce qu'on a semé. Ici. Il y a des leçons à apprendre. Allez, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.